Le premier objectif du pèlerinage du Hajj et de l'Amra C'est la chose pour laquelle Allah nous a créé Allah nous a créé pour qu'on l'adore lui seul sans rien lui associer Et lorsque l'on médite sur les rites du pèlerinage ainsi que sur les rites de l'Amra On trouve que chacun de ces rites nous renvoie sur le fait que nous devons adorer Allah Tabaraka wa ta'ala seul sans rien lui associer Et nous devons rejeter ce qui s'oppose au tawhid à savoir le polythéisme le chèque Cher pèlerin, le compagnon Jabir Ibn Abdillah Il a décrit le pèlerinage de notre noble prophète Muhammad Et qu'est-ce qu'il a dit ? Et le prophète a élevé la voix en proclamant l'unicité d'Allah En disant Je réponds à ton appel Oh Allah, je réponds à ton appel Je réponds à ton appel et tu n'as pas d'associé Je réponds à ton appel Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk La charika lak Certes la louange ainsi que les bienfaits appartiennent De même que pour la royauté Et tu n'as pas d'associé Cette parole que le pèlerin va répéter des dizaines voire des centaines de fois Cette parole est une proclamation de l'unicité d'Allah Alors retiens Allah Azza wa Jal t'a ordonné d'accomplir le hajj Et d'accomplir la amra Et cela c'est pour que tu appliques toute ta vie L'unicité d'Allah, le tawhim